Salut, c'est la première vidéo d'une probablement longue série de vlogs autour de mon projet de thèse donc ça fait depuis septembre là on est le 3 janvier quand j'enregistre et je me lance du coup pour le début d'une série où je vais pouvoir vous parler à la fois de ce que c'est de faire une thèse en sciences de l'éducation mais aussi plus particulièrement autour de mon sujet les choses qui sont reliées à la formation des acteurs de l'éducation en particulier des enseignants mais aussi les questions de lien entre les recherches et les pratiques de terrain qui est un sujet qui m'intéresse comme on peut s'en douter vu que j'ai fait cette chaîne youtube qui est dédiée justement à renforcer un petit peu ce lien donc voilà on va pouvoir discuter de plein de choses et je me disais que le premier truc que je pourrais faire c'est essayer de vous décrire rapidement en quelques mots en quoi consiste mon projet de thèse et comment ça s'est passé pour justement arriver à commencer une thèse puisque c'est une question que peut-être beaucoup de gens se posent ou peut-être pas mais voilà vous me direz au fur et à mesure dans les commentaires qu'est ce qui vous intéresse plus particulièrement que je développe et qu'est ce qui au contraire voilà est pas super intéressant je peux passer rapidement voilà c'est la première fois que je fais une thèse c'est la première fois que je fais des blogs de thèse du coup vos retours seront vraiment les bienvenus pour orienter un petit peu ce que vous avez envie d'entendre dans cette série et bah c'est parti du coup mon projet de thèse il fait partie d'un projet de recherche un petit peu plus large qui s'appelle prof chercheurs où l'idée c'est de créer une démarche de recherche collaborative entre les acteurs de l'éducation donc principalement des enseignants et c'est pas une idée nouvelle l'idée que les enseignants fassent de la recherche il ya tout un tas de raisons à ça et notamment le fait que quand il ya des chercheurs qui font leur recherche dans leur coin mais sans prendre en compte les besoins du terrain les questions aux quelles ils répondent ou la façon dont les résultats peuvent être réutilisés en classe ça marche pas trop et du coup ça fait qu'il ya un gros décalage entre les recherches et les pratiques de terrain et donc une des façons qui est envisagée pour réduire cette différence c'est d'impliquer davantage les enseignants qui sont les premiers concernés dans la façon de faire les recherches et notamment nous ce qu'on fait dans le projet de recherche si on accompagne des enseignants et autres acteurs de l'éducation donc ça peut être des conseils pédagogiques des inspecteurs mais aussi d'autres chercheurs qui s'intéressent à l'éducation et on fait en sorte de les aider à structurer toutes leurs réflexions enfin les questions qui se posent déjà au quotidien sur voilà comment je peux aider mes élèves à devenir plus autonome par exemple et donc on fait en sorte qu'ils puissent non seulement collaborer les uns avec les autres et s'entraider mais en plus tenir un suivi de manière structurée donc par écrit de documenter un petit peu toutes leurs réflexions et toutes leurs pratiques suite à ces réflexions là donc par exemple on a différentes activités déjà identifié des défis auxquels ils font face puis ensuite identifier les actions qui peuvent être mises en place pour relever ces défis et derrière une fois que les actions étaient mises en place dans la classe l'objectif c'est de pouvoir partager des retours d'expérience qui aide à savoir justement pour d'autres enseignants qui viendraient lire ça a ok telle action ça a plutôt marché et tout et enfin une autre activité qui est de faire des synthèses et qui serait en gros l'équivalent des méta-analyses ou des revues systématiques chez les chercheurs qui permettraient d'agréger finalement les résultats de plein de retours d'expérience pour essayer d'en tirer des généralités qui soient utiles pour les enseignants donc ça c'est le projet de recherche ensuite ma thèse plus spécifiquement je m'intéresse beaucoup à un concept qui s'appelle evidence-based education qui pourrait être traduit par l'éducation fondée sur les preuves ou sur les données probantes et en fait il ya des questions politiques et philosophiques derrière cette question de enfin c'est pas une question mais derrière ce mouvement d'evidence-based education et moi j'aimerais bien justement comprendre quelles sont les perceptions des enseignants d'une part mais aussi des chercheurs issus de plusieurs disciplines différentes mais qui s'intéressent à l'éducation pour essayer de comprendre un petit peu de manière fine quelles sont des catégories des profils de façons de penser les liens entre recherche et pratique en éducation il ya plein de recherches différentes qui existent il ya plein de valeurs qui sous-tendent les pratiques en éducation et du coup j'aimerais un peu ouais comprendre mieux comment ça s'articule entre les différents les différentes parties prenantes en éducation par exemple il ya de bonnes chances que les chercheurs ou en tout cas les chercheurs de certaines disciplines et une vision très différente de ce que c'est la recherche est ce que ça doit être en éducation par rapport à un enseignant l'enseignant va plus avoir tendance a priori avoir envie de connaître des recherches qui sont directement utiles et applicables pour ses pratiques au quotidien et donc les questions qui se posent sont pas forcément les mêmes les valeurs qui portent sont pas forcément les mêmes il ya plein de choses intéressantes que j'aimerais un peu décortiquer dans ma thèse mais comme j'en suis un petit peu au début c'est pas très précis pour l'instant donc je vous tiendrai au courant au fil des vlogs vous verrez probablement mon évolution de pensée et j'espère que j'arriverai à préciser un peu ça de manière à ce que ça devienne plus clair pour moi déjà et si possible que j'arrive à vous le partager de manière claire aussi c'est important de faire une thèse dans de bonnes conditions j'ai ma petite plante dans ma tasse star wars j'ai une autre plante à côté qui est pas à moi qui est en hébergement temporaire les petites plantes c'est important c'est bon pour le moral bonsoir ça me fait plaisir de reprendre ces vidéos on est le on est le combien on est le 16 février donc genre un mois et demi après la première fois où j'ai tourné pour ces vlogs de thèse mais c'est pas grave je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans cet intervalle pourquoi ça m'a pris autant de temps avant de m'y remettre et plein de belles choses qui ont évolué justement dans ces derniers temps alors déjà quand j'avais tourné la première vidéo c'était un peu une période down pour moi je sais pas si je vous en avais parlé dans la vidéo je me souviens plus du tout ce que je vous ai dit je me souviens juste que je vous ai montré la petite plante qui est en train de faire des nouvelles feuilles vous voyez celle là c'est pour bientôt bref donc à part les plantes il s'est passé des trucs dans ma vue perso qui n'était pas forcément ouf et en janvier mi janvier j'ai pris une semaine de vacances et en fait ça m'a vraiment fait du bien ça m'a permis de voilà de plus penser à la fois au côté projet vidéo et tout ça mais aussi à la thèse et du coup je suis revenu avec plus d'énergie je suis revenu avec des nouvelles idées ça m'a vraiment fait du bien et ça je pense c'est un message super important pour toutes les personnes qui font une thèse c'est de pas hésiter à vraiment prendre des vacances en fait voilà c'est juste indispensable je pense et ça faisait longtemps que j'avais pas pris des vraies vacances du coup voilà je recommande bref où j'en suis sur mes intérêts en termes de recherche donc je m'intéresse vraiment à la tout le mouvement qui s'appelle évidence-based education où l'éducation fondée sur les preuves il ya plein de termes différents qui existent dans la littérature et c'est justement ça un petit peu un de mes intérêts c'est démêler tous les différents termes qui sont utilisés autour de cette notion de il ya des recherches en éducation qu'elles soient faites par des chercheurs du milieu académique mais aussi par des enseignants parfois donc ces recherches là peuvent amener des changements de pratique en éducation il ya plein de raisons qui font que des enseignants peuvent être poussés à utiliser ou pas certaines recherches en éducation pour changer leur pratique et du coup je m'intéresse à comprendre quels sont les critères qui existent pour décider si oui ou non un enseignant par exemple va plus ou moins utiliser telle ou telle recherche en gros sur quels critères il se base de manière implicite ou explicite ça pourrait être par exemple est ce que la source c'est un chercheur ou est ce que plutôt c'est un collègue plus expérimenté et par exemple mon hypothèse ce serait que les enseignants vont plus facilement se baser sur des sources d'autres enseignants que sur des chercheurs voilà pas parce que parce qu'ils n'aiment pas les chercheurs mais parce que voilà il ya plein de raisons qui peuvent pousser à ça et je vous en dirai plus au fil de mes lectures et tout ça dans les autres questions vraiment toutes récentes et qui sont pas encore certaines enfin je sais pas encore si je vais les aborder dans la thèse ou pas parce que c'est potentiellement un très gros morceau qui ferait une thèse à elle toute seule c'est autour de qu'est ce qui est considéré comme étant good education donc qu'est ce que c'est une bonne éducation du point de vue des enseignants du point de vue des chercheurs ou du point de vue des décideurs politiques bonjour ici plin du futur avec un super coup de soleil je t'annonce que tu ne traitera pas ce sujet dans ta thèse même si c'est super intéressant et que tu as sûrement lire des choses là dessus et je te conseille d'acheter de la biafine bon ça c'est des questions voilà je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir explorer ça du coup dans une mesure très limitée voilà je te cacherai pas un autre truc dont je peux vous parler qui est en lien avec la thèse c'est que j'ai suivi des cours et notamment deux cours qui étaient super intéressants donc le premier cours c'est un cours de philo des sciences qui s'adresse à des chercheurs donc des doctorants et super intéressant parce que moi ça m'intéresse la philo des sciences en général mais en plus de ça je pense que c'est assez peu enfin c'est pas encore assez développé c'est à dire qu'on peut aujourd'hui être un chercheur sans se poser des questions sur sa discipline sans remettre en question les méthodes etc on peut suivre un petit peu un fil rouge en suivant ce qui a été fait par les chercheurs avant nous et il y a pas mal de problèmes que ça soulève c'est pas toujours le cas je dis pas qu'il n'y a aucun chercheur qui se pose des questions sur sa discipline et tout mais il se trouve que il ya des philosophes dont c'est le boulot qui ont conceptualisé tout un tas d'approches etc et que ce soit en tant que scientifique ou même en tant que grand public le fait d'avoir une compréhension de la science qui est en train de se faire et des différentes perspectives et ouais des différentes visions qui existent c'est super intéressant pour moi en particulier vu que j'ai une approche assez interdisciplinaire sur ma thèse mais de manière générale comprendre justement que d'une discipline à l'autre il n'y a pas forcément les mêmes traditions les mêmes façons de faire etc et c'est ultra riche de se dire ben voilà dans d'autres disciplines ils réfléchissent à la science de telle façon parce que ça vient de tel courant etc et donc c'était un cours pas super long ça a été réparti sur deux semaines et ça correspondait à une vingtaine d'heures au total et c'était ultra riche on a eu beaucoup d'échanges il y avait des vidéos et tout ça je vous mettrai en description les vidéos du prof dans en gros toute la partie cours magistral vu que les cours étaient à distance mais il l'a fait sous forme de vidéo et ensuite comme ça quand on se retrouvait via zoom on discutait davantage en lien avec le contenu des vidéos donc pour ceux qui parlent anglais et que ça intéresse les liens seront dans la description si vous voulez voir un petit peu de quoi parle le cours un autre cours que j'ai trouvé super 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 intéressant c'était un cours de communication scientifique qui était donné par élodie chabrol donc pareil je mets son twitter en description si vous voulez la suivre elle fait des tas de trucs dans le domaine de la communication scientifique depuis des années c'est un peu une pionnière en matière de voilà tout ce qui est communication scientifique et c'était super intéressant parce que dans son cours non seulement on on a pu percevoir son expertise elle a vraiment partagé des conseils sur comment faire une bonne communication scientifique mais surtout le la mise en pratique était super intéressante donc ce qu'on a fait c'est qu'on a préparé une présentation de notre sujet de recherche et on l'a présenté le matin aux autres personnes on a eu des feedbacks de sa part et potentiellement de la part des autres personnes qui étaient là mais c'était surtout élodie qui nous donnait des feedbacks et c'était ultra précis vraiment constructif qui nous expliquait comment on pouvait améliorer pas juste qu'ils nous disaient ce qui était pas bien mais vraiment extrêmement ouais riche et constructif et l'après midi on repassait donc on avait eu un petit peu de temps pour modifier nos présentations et du coup on représentait en ayant tenu compte autant que possible des commentaires qui nous avaient été faits et du coup voilà vraiment beaucoup de mise en pratique avec deux tours de feedback vraiment très riche et ouais ça m'a fait prendre conscience à quel point élodie est trop forte et du coup si vous avez l'occasion de suivre des formations avec elle je recommande vraiment je pense qu'il fait sa force c'est sa capacité à donner des retours qui demandent à la fois d'être capable de ouais de percevoir tout un tas de choses dans une communication mais aussi la façon dont elle-même le communique c'est quelque chose qui n'est pas courant dans le milieu académique on peut avoir des directeurs ou directrices de recherche qui vont lire nos travaux et qui vont pas être capables de nous dire comment améliorer ce qu'on fait et justement ça élodie enfin c'est vraiment une experte là dedans et ça fait plaisir et je me dis bah c'était très inspirant sur aussi comment moi je peux apprendre à donner des retours à d'autres personnes qui seront les plus constructifs possible et donc il y avait un côté méta derrière ce cours qui moi m'a plu sur ça m'a fait réfléchir sur comment est-ce que on donne du feedback en général et en particulier dans le milieu académique enfin voilà tout ça pour dire j'ai suivi des cours assez riche assez inspirant et tout ça en tant que doctorant on est en cours et en même temps on n'est pas juste des étudiants on est aussi des travailleurs en quelque sorte vu qu'on mène des projets de recherche etc je vous ai parlé de plein de trucs j'espère que ça vous a plu j'en reste là pour aujourd'hui je sais pas encore à quelle fréquence vous aimeriez avoir ce genre de vidéo donc voilà dites moi dans les commentaires et abonnez vous si ça vous a plu et que vous n'êtes pas déjà abonné et que vous voulez suivre un petit peu l'évolution ma thèse en tout cas ça va me faire plaisir de vous partager tout ça bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on est le 25 mars donc je reste sur un rythme aux petits oignons mais bon ça fera l'affaire et du coup aujourd'hui je voulais juste vous donner quelques nouvelles par rapport à une partie de ma thèse donc déjà il faut savoir qu'en ce moment je suis en train de préparer la première rencontre avec mon comité de suivi de thèse donc ça me demande d'écrire un rapport de cinq pages où je vais faire une présentation de où j'en suis dans ma thèse et en plus de ça ensuite il y aura une discussion avec d'autres chercheurs du coup mon comité de suivi thèse plus mes deux superviseurs on dit pas superviseur directeur voilà ce peu je vais or dans les différents trucs qui ont probablement évolué que j'avais pas encore la dernière fois quand j'ai filmé c'était qu'il y avait un article que j'ai trouvé qui date de 2012 qui est une revue systématique donc c'est un article qui fait un recensement de plein d'articles sur une même thématique et là ça traite justement des différents facteurs qui sont liés à use of research evidence donc l'utilisation d'informations issues de recherche evidence se traduit toujours aussi mal en français et voilà c'est un gros problème dans ces vidéos je vais jamais savoir comment vous en parle avec cet article en fait il liste plein de facteurs qui peuvent influencer l'utilisation par des profs de recherche ou non et cette liste de facteurs en fait elle va servir de base pour les vignettes qu'on va développer en gros on va s'appuyer sur les facteurs alors le problème c'est que si tu coupes au montage les passages où tu expliques ce que c'est les vignettes les gens ils vont pas comprendre donc peut-être au moins dire que les vignettes c'est une méthode qui va être utile pour déterminer les facteurs les plus importants pour déterminer l'utilisation ou non d'informations issues de recherche et tu pourrais ajouter que ça va être abordé dans un prochain vlog plus en détail mais après c'est toi qui voit si j'essaie de résumer où j'en suis sur la question de recherche avec les vignettes donc l'idée c'était de faire des vignettes qui présentent des situations pour permettre ensuite de comparer différentes alternatives avec à chaque fois un facteur qui est lié à l'utilisation ou pas de recherche par les profs et en gros ça permettrait de comparer justement entre les différentes personnes qui répondent quels sont les facteurs qui ont l'air plus importants pour qui le truc c'est que pour faire les vignettes on a décidé de s'appuyer sur des interviews avec des profs pour être sûr que les choses qu'on mettra en scène seront plus réalistes parce qu'on va s'appuyer sur des exemples réels que différents profs auront vécu ensuite le problème c'est qu'actuellement l'article sur lequel on s'appuie pour lister les différents facteurs qui peuvent avoir une influence mais il y en a 30 et quelques je pense ça fait beaucoup trop parce que ça voudrait dire faire plus de 30 vignettes et personne va pouvoir répondre à tout ça voilà je ne sais pas si c'est ultra clair ça c'est un des trucs sur lesquels je bosse en ce moment et j'espère bien avancer aujourd'hui du coup pour bien avancer moi je vais vous dire à bientôt je pense que je reprendrai les vidéos après avoir présenté à mon comité de suivi thèse les avancées sur ma recherche comme ça je pourrais vous raconter un peu comment ça s'est passé où on en est globalement de la recherche il ya plein d'autres trucs que je pourrais vous dire là tout de suite mais on va se garder ça pour une prochaine vidéo sur ce je vous souhaite bon courage dans cette période compliquée prenez soin de vous et moi je vais essayer de bosser un peu plus à plus à partir desquels on va demander à chaque personne de positionner à quel point tel truc c'est pas clair du tout en fait voilà je vais vous montrer ce sera plus simple je vais vous montrer la magie du montage tout